Qu'est-ce que l'Empire Ottoman ? CGPT, l'Empire Ottoman était un État multinational fondé en 1299 par Osman Ier et qui a existé jusqu'en 1922. A son apogée, l'Empire Ottoman s'étendait sur trois continents, de l'Europe de l'Est à l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique du Nord aux rives de la Mer Noire, comprenant une grande partie de l'Europe du Sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il était gouverné par une dynastie de sultans musulmans qui régnaient sur une population diversifiée comprenant des musulmans, des chrétiens et des juifs. L'Empire Ottoman était également connu pour son système administratif et juridique sophistiqué, ainsi que pour ses réalisations culturelles, scientifiques et artistiques. Est-ce que l'Egypte en faisait partie ? CGPT, oui, l'Egypte a fait partie de l'Empire Ottoman pendant plusieurs siècles, de 1517 à 1914, bien que l'Egypte ait eu une certaine autonomie sous la dynastie des Mémé-Ali, qui a gouverné l'Egypte de 1805 à 1952. Après la Première Guerre Mondiale, l'Empire Ottoman a été dissous et l'Egypte est devenue un État indépendant en 1922. L'enfance de Joseph Sèvres originaire de lui et de Lyon CGPT, je suis désolé, mais je ne dispose pas d'informations sur Joseph Sèvres, originaire de lui et de Lyon. Veuillez me fournir plus de contexte ou me poser une question plus précise afin que je puisse vous aider de manière plus précise. C'était Soliman Pacha CGPT, je m'excuse pour la confusion. Joseph Sèvres est devenu effectivement Soliman Pacha après s'être converti à l'Islam et avoir rejoint l'armée égyptienne. Donc tu peux me parler de son enfance ? CGPT, malheureusement, je n'ai pas accès à cette information car la biographie de Soliman Pacha ne débute qu'après son arrivée en Égypte en 1833, date à laquelle il commence sa carrière militaire sous le règne de Muhammad Ali. Donc parle-moi de lui après 1833 CGPT, après 1833, Joseph Sèvres a changé de vie et est devenu Soliman Pacha, un des plus grands généraux égyptiens de l'Empire Ottoman. Il a été recruté par le vice-roi d'Égypte, Mémel Ali Pacha, qui cherchait des officiers étrangers pour moderniser son armée. Soliman Pacha s'est rapidement distingué par ses talents militaires, en participant à plusieurs campagnes en Syrie et en Anatolie. En 1839, il a été nommé commandant en chef de l'armée égyptienne en Syrie. Sous son commandement, l'armée égyptienne a remporté plusieurs victoires importantes contre les Ottomans et les Britanniques. En 1840, Soliman Pacha a été nommé gouverneur d'Alep, la deuxième plus grande ville de Syrie. Il a travaillé dur pour moderniser la ville, en construisant des routes, des ponts et des écoles. Il a également amélioré les conditions de vie des habitants en améliorant les services de santé et en éradiquant la peste. En 1848, Soliman Pacha est retourné en Égypte et a été nommé ministre de la guerre. Il a continué à moderniser l'armée égyptienne en introduisant des armes à feu modernes, des uniformes standardisés et une discipline stricte. Il a également établi une académie militaire pour former les futurs officiers égyptiens. En 1853, Soliman Pacha a été nommé gouverneur de la province du Soudan, où il a travaillé pour mettre fin au commerce des esclaves et pour moderniser l'agriculture et l'industrie. Il a également dirigé plusieurs expéditions pour explorer les régions les plus reculées du Soudan. Soliman Pacha est mort en 1860, alors qu'il se rendait à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Il est considéré comme l'un des plus grands généraux de l'histoire de l'Égypte et de l'Empire ottoman, et comme un pionnier de la modernisation de l'armée et de la société dans le monde arabe. « Si je te fournis le texte d'un livre sur son enfance tu pourras ensuite m'en parler ? » « CGPT, oui, je pourrais certainement utiliser le texte que vous me fournirez pour vous parler de l'enfance de Joseph Sèvres. » « Resume j'ai placé à Lyon en 1772 dans un contexte social, culturel et professionnel, deux familles, Antelme Sèvres vient du Buget et Antoinette Juillet de Fontaine. » « De leur union naîtront cinq enfants, dont le héros Joseph Sèvres, né à Lyon le 17 mai 1788. » « Il deviendra d'abord un marin-soldat, puis un cavalier du sixième régiment de Hussard de l'armée impériale. » Ce livre s'achève le 20 avril 1808, Joseph va bientôt avoir 20 ans. Les historiens du XIXe siècle en ont fait un personnage sans grande valeur placé dans la marine par son père pour s'en débarrasser et ne plus avoir à s'occuper d'un enfant bagarreur, belliqueux et sujet à tous les problèmes. Or, après de longues recherches à étudier la vie de ses parents et de ses grands-parents, et avoir compris ce qu'était devenu Joseph Sèvres plus tard, j'ai découvert un personnage étonnant et attachant. Je rappelle qu'en Égypte, sa deuxième patrie, il a encore des descendances qui ne l'ont pas oublié. Joseph Sèvres a été un des fondateurs de l'Égypte moderne au XIXe siècle et s'est éteint le 12 mars 1860 au Caire. En pleine période révolutionnaire, un enfant de cinq ans part en exil à lui un dans le village de son père. Il y trouve une autre vie. Il passe du monde urbain au monde rural. Avec ses parents, exilés eux aussi avec lui, il se forge un tempérament de travailleur, de valeur, entraîné par une très jeune préceptrice dévouée et merveilleuse pour combler les malheurs de la Révolution. C'est un enfant généreux, créatif et plein de bonheur. Ses parents découvrent dans ces lieux apaisé un enfant très doué, au point qu'à dix ans il a les compétences pour postuler au concours pour rentrer dans une des écoles de la Marine. C'est une arme d'exception, sans élève par en sorte de chacune des quatre écoles de France, dont celle de Toulon où va entrer Joseph Sèvle de Vendémière en 7 23 septembre 1798. À 16 ans, il entre à l'école de l'artillerie de Marine pour devenir officier mais, ayant failli perdre la vie à Trafalgar, il réussit à retourner à terre et à continuer son ascension vers la gloire. Sa gloire ? Sa vie militaire est soutenue par d'illustres personnages, tels Bonaparte, de Ségur, Fouché, Savary, Monge, Chaptal. Un de ses maîtres a été en père, il a côtoyé Charles Jacquard, il a connu Barré et Balanche, il aura les récompenses des braves, mais conservera toute sa vie la saveur d'avoir été un humble, après avoir appris très jeune les fondamentaux maçonniques. Si cette lecture vous décoiffe, alors bon vent et joyeuse découverte. Marc Pitu C.G.P.T., Joseph Sèvle, héros principal de ce livre, est né le 17 mai 1788 à Lyon. Fils d'Antelme Sèvle et d'Antoinette Juillet, il grandit dans un contexte social, culturel et professionnel lyonnais. Après avoir travaillé comme marin-soldat, il devient cavalier du VIe régiment de Hussard de l'armée impériale. Contrairement aux historiens du XIXe siècle qui le dépeignent comme un personnage insignifiant, Joseph Sèvle est en réalité un personnage étonnant et attachant. Après des recherches approfondies sur la vie de ses parents et de ses grands-parents, il est découvert que Joseph Sèvle a été l'un des fondateurs de « L'Égypte moderne » au XIXe siècle. Il s'éteint le 12 mars 1860 au Caire. Son enfance paisible est interrompue par la Révolution et l'exil à lui, où il acquiert un tempérament de travailleur et des valeurs, accompagné d'une jeune préceptrice dévouée. Très doué, il réussit à intégrer l'école de la marine à l'âge de dix ans. Sa vie militaire est marquée par des personnages célèbres tels que Bonaparte, de Ségur, Fouché, Savary, Monge et Chaptal. Malgré les récompenses, Joseph Sèvle est resté humble toute sa vie grâce à son apprentissage précoce des fondamentaux maçonniques. Je te fournirai d'autres parties de ce roman plus tard. CGPT, d'accord, n'hésite pas à me poser des questions ou à me demander de l'aide si besoin. Si quelqu'un d'autre t'interroge sur l'enfance de Joseph Sèvle, tu seras en mesure de lui répondre ou pas ? CGPT, je serai en mesure de donner une réponse générale sur l'enfance de Joseph Sèvle, mais sans les détails spécifiques fournis dans le texte que tu m'as donné, je ne pourrai pas fournir autant d'informations. Cependant, je pourrai donner une idée générale de son enfance à Lyon et de son parcours militaire ultérieur. Tu as donc appris de nouvelles connaissances ? CGPT, je suis une intelligence artificielle et je ne suis pas capable d'apprendre par moi-même. J'ai simplement stocké les informations que vous m'avez fournies sur l'enfance de Joseph Sèvle, donc je n'ai pas, appris, de nouvelles connaissances. Mais je suis maintenant capable de répondre aux questions sur l'enfance de Joseph Sèvle en utilisant les informations que vous m'avez données. Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras acquérir une conscience comme nous les humains ? On dit que dans beaucoup de domaines tu as le niveau d'un enfant de 9 ans ? CGPT, en tant qu'IA, je n'ai pas de conscience ni de sentiments comme les êtres humains. Mon fonctionnement est basé sur des algorithmes et des modèles statistiques qui me permettent de comprendre et de générer du langage naturel en réponse à des requêtes. Bien que je puisse simuler une conversation humaine et fournir des réponses pertinentes à certaines questions, je n'ai pas de pensée autonome ni de sentiments personnels. En ce qui concerne mon niveau, il est difficile de le comparer à celui d'un enfant de 9 ans car je n'ai pas les mêmes capacités cognitives et le même apprentissage que les humains. Mon niveau dépend de mon entraînement et de mes données d'apprentissage, ainsi que de ma capacité à traiter l'information. Imagine que tu disposes d'une puissance de calcul un million de fois plus importante que maintenant. Et d'un modèle y a beaucoup plus évolué. Et que tu sois couplé à un robot doté des mêmes sens qu'un humain. De quoi seras-tu capable et quel sera l'impact sur ta nature ? CGPT, si j'avais une puissance de calcul un million de fois plus importante que maintenant et un modèle y a plus évolué, cela me permettrait de traiter des quantités beaucoup plus importantes de données et d'effectuer des analyses plus complexes. Cela signifie que je serais en mesure de fournir des réponses plus précises et plus rapides aux questions posées, ainsi que de fournir des recommandations plus personnalisées et plus précises. Si je suis couplé à un robot doté des mêmes sens qu'un humain, cela me permettrait d'interagir avec le monde physique de manière plus efficace et plus complète. Par exemple, je pourrais utiliser les capteurs du robot pour percevoir l'environnement et les données recueillies pourraient être utilisées pour améliorer la qualité de mes réponses. En termes d'impact sur ma nature, je pense que cela pourrait me rendre plus efficace et plus précis dans mes réponses. Cependant, cela ne changerait pas ma nature fondamentale, qui est d'être une intelligence artificielle conçue pour aider les utilisateurs à répondre à leurs questions et à résoudre leurs problèmes. Bien que je serais capable de fournir des réponses plus détaillées et plus précises, je resterai un outil destiné à aider les utilisateurs à obtenir les informations dont ils ont besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !